... Bonjour, je m'appelle Mitra Teranchi, je suis secrétaire de l'association Spigest que je vais présenter aux Convergences Botaniques. L'association Spigest qui mène des actions en faveur de la gestion et de l'accompagnement pour les plantes invasives à l'échelle du Grand Est, mais on essaie de rayonner de plus en plus au niveau national aussi. Et en parallèle, je suis chargée de projets environnement pour la société Noremat qui développe entre autres du matériel pour gérer plus spécifiquement ces fameuses plantes invasives. Et l'objet de la conférence, c'est justement comment on peut créer une synergie autour d'un sujet aussi vaste que des plantes invasives et comment tous les acteurs d'un territoire peuvent fonctionner ensemble vers ce même objectif. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à mon tour effectivement à remercier la Société Botanique d'Occitanie et Florène pour me permettre d'intervenir devant vous aujourd'hui. Je vais, François l'a dit, présenter l'association Spigest et comment on a réussi à créer une synergie autour d'un sujet aussi vaste que les plantes invasives. Pour celles et ceux qui n'ont heureusement jamais rencontré de plantes invasives, elles ont différentes appellations. On trouve aussi plantes exotiques envahissantes, espèces végétales exotiques envahissantes. Alors celui-là, il est un peu long. Du coup, aujourd'hui, ce sera plantes invasives. Et derrière toutes ces différentes appellations, il y a une seule et unique définition. Ce sont des plantes qui ont été introduites par l'homme, alors exprès ou non, en dehors de leur ère de répartition naturelle. Donc elles ont été importées. Et de par leur implantation et leur propagation, elles peuvent menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes de chez nous. Et donc très souvent, elles ont aussi des conséquences négatives sur l'environnement, l'économie et ou la santé. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux plantes invasives ? Tout simplement parce qu'au niveau plus général, les espèces invasives font partie des cinq premières causes de pertes de biodiversité dans le monde. Donc voilà, c'est déjà un enjeu environnemental très fort. Et à cela s'ajoutent donc les enjeux sanitaires. Certaines espèces ont des impacts justement sur la santé, alors humaine ou animale. Elles ont également des impacts assez conséquents au niveau financier, notamment via les coûts de gestion qui peuvent être induits. Certains coûts de gestion ou alors justement les coûts sur la santé. Il y a des espèces où ça se chiffre juste au niveau national en France à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc voilà, un enjeu très fort à ce niveau-là aussi. Et des enjeux de société, par exemple justement à qui incombe la gestion de la plante invasive si elle se retrouve sur des parcelles différentes, qui doit supporter aussi les coûts de cette gestion. Donc voilà, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle des conflits de voisinage parfois. Donc voilà pourquoi on s'y intéresse en détail. Alors aux espèces invasives en général, mais aujourd'hui aux plantes. Donc l'association Spigest. Maintenant les plantes invasives, vous savez ce que c'est. Le Grand Est, vous êtes tous ici, donc normalement vous situez quand même à peu près. Et Synergie. Alors Synergie, tout le monde connaît le terme, tout le monde sait ce que ça représente en soi. Pourquoi est-ce que nous on l'a choisi pour définir l'association ? Tout simplement parce qu'effectivement nous sommes une synergie d'acteurs d'horizons très diversifiés. On a la sphère académique avec l'université de Lorraine et l'ENSAIA. L'ENSAIA qui est l'école d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy. On a la sphère privée avec la société Noremat qui est basée à Ludre à côté de Nancy et qui construit du matériel agricole et forestier pour entretenir les bords de route notamment. Donc les bords de route où il y a beaucoup de plantes invasives. La sphère associative avec les Amis de la Chèvre de Lorraine qui oeuvrent à préserver cette race locale et Florène que je n'ai plus besoin de présenter. Et la sphère publique avec les collectivités de Vendœuvre-les-Nancie et de Lacsou qui sont limitrophes de Nancy et qui font aussi partie de la métropole. Donc là on a vraiment des acteurs très diversifiés et à première vue on peut se demander mais qu'est-ce que tout ce monde fait ensemble ? Il doit avoir des compétences très différentes, des objectifs aussi très différents. Comment est-ce qu'on a réussi à mettre tout ça autour de la table et à créer une synergie de territoire ? Alors c'est très simple, François a fait un petit teasing déjà sur l'historique de l'association. Ça a commencé en 2012, on s'appelait effectivement un consortium ou un groupement travaillant ensemble avec la ville de Lacsou qui a approché Florène pour demander notamment une cartographie d'une espèce invasive et des méthodes de gestion pour cette plante. Donc il y a eu des premiers essais qui avaient été réalisés sur le terrain à cette époque. En 2013, l'ENSAIA et l'Université de Lorraine nous ont rejoints notamment avec des projets étudiants dont j'avais fait partie jadis d'ailleurs, justement autour de cette plante invasive et des problématiques associées. Et en 2014, Vendeuvre-les-Nancy, les Amis de la Sèvres et Noremat nous ont rejoints pour former le consortium définitif qui plus tard est devenu l'association Spigest. Donc encore une fois, là c'était vraiment très important pour nous, on avait beaucoup de compétences différentes au sein de ce consortium. Donc en 2015, on a réalisé des essais complémentaires sur le terrain par rapport à ce qui avait été fait en 2012, justement grâce à ces compétences diverses. Et on a aussi réalisé notre premier colloque sur la gestion des renouées asiatiques qui sont un groupe de plantes invasives pour restituer notamment les premiers résultats des expériences de 2012. Comme ça fonctionnait bien, on était lancé dans nos expérimentations, on a réitéré l'expérience en 2017 avec un deuxième colloque, justement de restitution plutôt sur les expérimentations de 2015. Et donc ainsi de suite, en 2018, officiellement s'est créée l'association Spigest. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a attendu six ans pour officialiser notre union, tout simplement parce que, comme l'a dit François, ça s'est fait au fur et à mesure. Et en fait, de quelque chose qui était plutôt anecdotique et très local au niveau de la ville de Lac-Sou, on s'est rendu compte que ça avait pris des proportions de plus en plus importantes, qu'en fait les plantes invasives, c'était un gros problème, qu'il y avait beaucoup de gestionnaires qui s'en préoccupaient de plus en plus et qui étaient parfois un peu démunis. Donc voilà, pour mutualiser toutes nos compétences, nos connaissances depuis 2012, justement avec les essais qu'on a réalisés, on a décidé de créer justement une association pour pouvoir porter le message de manière plus uniforme. Donc voilà un peu pour l'historique. Alors les objectifs, bon je pense que vous l'avez un peu compris à travers l'historique en lui-même, mais les objectifs de l'association, c'est évidemment d'acquérir des connaissances. L'objectif, c'est bien de connaître, alors parfaitement, c'est tout à fait optimiste, mais de connaître au mieux les plantes sur lesquelles on est amené à travailler pour communiquer justement sur les problématiques de cette plante et donc de développer des méthodes de gestion qui soient efficientes. L'objectif, ce n'est pas de développer des méthodes de gestion qui vont fonctionner un an et qu'il faudra arrêter parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas durable. Et donc les méthodes de gestion qu'on développe avec l'association Spigest, ce sont des méthodes qui sont déjà socialement acceptables. Il y a des méthodes de gestion qui peuvent très bien fonctionner, mais si elles ne sont pas acceptées par la société, ce n'est même pas la peine d'essayer de les implanter. Des méthodes de gestion qui soient économiquement soutenables, évidemment, encore plus aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de gaspiller des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou environnementales, et des méthodes de gestion qui soient durables. On ne veut pas détruire tout un écosystème juste pour gérer une plante invasive. De bien prendre en compte ces trois aspects dans l'association et évidemment de sensibiliser. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. On communique le plus possible sur nos travaux, sur les plantes invasives en général. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances sur ces plantes. Donc on essaye le plus possible de rayonner, même en dehors du Grand Est. Vous avez entendu à mon accent que de base, je ne venais pas d'ici. Je ne suis pas de Montpellier non plus, mais je suis implantée ici. Et on essaye justement de sortir de notre rayon Grand Est pour pouvoir former le plus possible tous les gestionnaires et tous les acteurs qui doivent faire face à ces plantes invasives. Alors les plantes invasives, je vais vous montrer quelques exemples des plantes sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec Spichest. Malheureusement, ce ne sera pas exhaustif. Il y en a des centaines maintenant. Il y en a qui sont émergentes, il y en a qui sont bien implantées. Mais voilà, c'est celles que je vais vous présenter là qui sont les plus répandues en France. Et c'est aussi celles qui posent actuellement le plus de problèmes et qui sont également difficiles à gérer. Il y a peu de méthodes. Donc un premier groupe de plantes, ce sont les renouées asiatiques. Dans les renouées asiatiques, on a trois espèces. La renouée du Japon, la renouée de Sacaline et un hybride entre les deux, la renouée de Bohène. Alors ce sont des plantes qui sont vivaces, qui se développent, alors principalement elles se reproduisent par bouturage, soit par les tiges ou grâce à leur rhizome et quelquefois par leurs graines. Ce sont des plantes qui poussent très très vite. Elles font 3 à 4 mètres de haut, dès le mois de mai en général. Elles font beaucoup de tiges, beaucoup de feuilles. Et donc ce sont des plantes qui étouffent toute la biodiversité qui aurait pu s'installer sur les sites et dans l'écosystème. Donc c'est vraiment un enjeu environnemental très fort. Cette plante qui se propage à une vitesse vertigineuse. On a aussi, donc ça c'est vraiment un enjeu environnemental et deux autres plantes qui posent plus, elles, des enjeux sanitaires. L'ambroisie à feuilles d'armoise, qui elle est une plante annuelle, qui se reproduit par ses graines et qui, enfin, dont le pollen provoque de très fortes allergies. On en a de plus en plus en France. Ça avait commencé en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais maintenant, on en a quasiment, en fait dans tous les départements, il y a des recensements de plantes d'ambroisie. Donc là, c'est plus une problématique sanitaire. Et d'ailleurs, le gouvernement a mis en place des plans de prévention et de gestion pour cette plante, justement à cause des problèmes qu'elle induit. Et le Simpson du Cap, qui lui aussi a des problématiques sanitaires, mais pour les animaux, notamment les animaux d'élevage, car c'est une plante qui contient des molécules toxiques qui s'accumulent dans le foie. Et donc, à une certaine dose, elle devient mortelle. Donc, c'est, par exemple, les animaux de ceux qui sont dans les prairies, qui pâturent, par exemple, les vaches ou les chevaux aussi, qui finissent par mourir, parfois, du pâturage de cette plante. Donc, c'est un autre enjeu, plus au niveau de l'agriculture, mais aussi très important, justement, de trouver des méthodes de gestion de cette plante. Je ne vous fais pas l'historique détaillée de comment elles sont arrivées en France et de comment elles se sont implantées, parce que Patrice me montre qu'il me reste dix minutes. Donc, je vais rester, de toute manière, toute la journée ici. Donc, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à venir me croiser par ailleurs dans la journée. Je vais me concentrer, maintenant, sur les renouées asiatiques. Ce sont les plantes sur lesquelles on a fait le plus de tests sur le terrain. Donc, je vais vous montrer un peu, parce que là, je vous parle un peu de théorie, de l'association, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, Aspigest, concrètement, sur le terrain ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des démarches de restauration écologique des sites qui ont été envahis. Et là, en l'occurrence, pour les renouées asiatiques, on a mené trois types de gestion différents. De l'écopaturage avec les amis de la chèvre de Lorraine, du bâchage, notamment grâce aux étudiants de l'ENSAIA, et des fauches répétées grâce au matériel de la société Noremat. Donc, là, encore une fois, on voit bien la synergie. Cette diversité de méthodes testées a été possible, justement, parce qu'on avait plusieurs acteurs différents dans l'association. Ça n'aurait pas forcément été aussi diversifié, sinon. Donc, pour les renouées, elles se développent donc par des rhizomes, principalement, qui signifie rhizome, dit, bien réserve souterraine assez conséquente. Donc, l'objectif premier pour gérer les renouées asiatiques, ce sont de les épuiser. Il faut d'abord les épuiser avant de pouvoir réussir à faire quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant au moins trois ans. Et ensuite, en phase 2, on a fait une phase de renaturation du milieu avec, là, en l'occurrence, du semis d'espèces végétales compétitrices. Parce que l'objectif, ce n'était pas de faire des méthodes de gestion ad vitam aeternam. C'était bien d'intervenir à un moment donné pendant, là, en l'occurrence, trois ans. Et après, ensuite, d'aider un peu la nature pour restaurer de la biodiversité dans le milieu. Et puis, voilà, se retirer et laisser la nature continuer à faire son œuvre et à retrouver cet équilibre de l'écosystème qu'il y avait avant l'invasion des renouées. Donc, voilà, on a plusieurs sites en Meurthe et Moselle qui sont regroupés autour de Nancy. On a fait des essais en laboratoire, on en a fait beaucoup, mais on était vraiment attachés aussi à montrer ce qui se passait en conditions réelles sur le terrain. Donc, on a fait le plus possible des essais. On a fait beaucoup de mesures sur ces sites d'essais, notamment des mesures biométriques de hauteur, diamètre, densité de tiges, des pesées de biomasse, des relevés floristiques aussi. Dans l'objectif, déjà, de voir comment se comportaient les renouées asiatiques face aux différentes méthodes de gestion qu'on avait appliquées, mais aussi de voir comment notre méthode de gestion avait potentiellement un impact sur les alentours du site et sur l'écosystème en général. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de déséquilibrer tout l'écosystème ou d'amplifier le problème de l'invasion en agissant, nous, à l'échelle humaine. Donc, vraiment, de prendre en compte la globalité des sites et pas juste la parcelle de 500 m² de renouées. Donc, on a aussi testé de la méthanisation de résidus de plantes invasives. Alors, ça, c'était très nouveau à l'époque. Quand on a commencé en 2016, personne n'avait encore, ou alors pas en tout cas à notre connaissance, avait testé de la méthanisation de plantes invasives. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec le process de méthanisation. Pour résumer très simplement, vous avez une cuve de fermentation où vous introduisez des matières premières organiques. Cette cuve, elle contient des bactéries et donc, en absence d'oxygène, il va y avoir une fermentation de ces matières organiques qui va être faite. Cette fermentation va dégager du biogaz qui est composé majoritairement de méthane, d'où le nom méthanisation. Et le résidu des matières premières qui a été fermenté, ce qu'on appelle le digesta, va servir ensuite à être épandu dans les parcelles agricoles pour remplacer de l'engrais d'origine chimique, par exemple. Donc, on voulait déjà tester une voie de valorisation de ces résidus de plantes invasives, justement parce que, souvent, les plantes invasives, les déchetteries n'en veulent pas, parce que c'est considéré comme dangereux, on ne sait pas trop les graines, où ça se propage, etc. Les plateformes de compostage, c'est très compliqué aussi d'avoir des filières dédiées. Donc, sinon, c'est l'incinération. L'incinération, brûler des déchets verts, ça pose quand même toujours un peu question, surtout qu'on peut manifestement en faire autre chose, notamment produire de l'énergie. Je n'ai pas précisé, mais le biogaz qui est issu de la méthanisation peut ensuite être utilisé pour faire de la chaleur, de l'électricité ou du carburant, par exemple. Donc, voilà, aussi un enjeu d'énergie renouvelable qui peut être fait. Et donc, c'est ce qu'on a testé. Et on a dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer de méthaniser des plantes invasives ? Donc, voilà, on a eu la chance, justement, d'avoir, encore une fois, cette synergie au sein de l'association avec un méthaniseur sur la ferme expérimentale de Labousule, qui se situe pas très loin de Nancy et qui appartient à l'ENSAIA et à l'Université de Lorraine. Donc, on avait une plateforme dédiée pour nos essais et aussi au matériel de collecte des résidus de plantes invasives qu'avait conçus la société Noremat, qui nous a aussi permis d'exporter et de transporter les résidus sans risque. Parce que c'est sûr que les graines, si vous en semez tout le long de la route entre le lieu de collecte et la méthanisation, voilà, c'est un peu plus problématique. Donc, vraiment, qu'elles sont étanches sans risque de dispersion. Lorsqu'on a testé, on a méthanisé des résidus de Renouée, les tiges, les graines, les rhizomes, on a tout mis dedans. Ça a très bien fonctionné. Donc, on a fait exactement la même chose en 2018 avec les graines d'Ambroisie et en 2019 avec des résidus de Saint-Saëns du Cap. Et à chaque fois, une fois sorti du méthaniseur, il n'y avait rien qui repoussait. Les graines, même dans des conditions optimales de germination, ne germaient pas. Elles étaient vraiment plus viables. La même chose pour les rhizomes de Renouée, notamment, il n'y avait plus aucun rhizome qui repoussait. Donc, on sait que les agriculteurs, par exemple, pourront épendre le digestat issu de la méthanisation de résidus de plantes invasives dans leur parcelle agricole sans risquer de semer de la Renouée ou de l'Ambroisie partout. Alors, bien sûr, c'est valable dans les conditions de l'expérience qu'on a réalisée. Mais, voilà, c'est pour dire que ça peut fonctionner. Et donc, il y a des solutions de valorisation aussi. Et ensuite, dernier pilier de l'association et de n'importe quelle association, par ailleurs, la communication autour de ces résultats. L'objectif aussi, c'était de réaliser des essais pour ne pas qu'il y ait 15 personnes qui fassent les mêmes essais et qui obtiennent 15 fois le même résultat. Bon, la science est un peu plus difficile, compliquée que ça, mais voilà, pour généraliser un peu. Donc, c'était vraiment pour... Voilà, si on fait... On est très bien. On est très contents, chez Spiges, de faire nos essais. En plus, en l'occurrence, on a de bons résultats. Donc, on peut se donner une table sur l'épaule. C'est très bien. Si personne n'est au courant de ce qu'on fait, on peut s'auto-féliciter, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc, l'objectif aussi, c'est de partager au plus grand nombre les méthodes qui fonctionnent, les méthodes qui fonctionnent moins bien et les bonnes pratiques pour justement gérer ces différentes plantes invasives. Donc, on participe à des colloques, des journées techniques. On fait des formations aussi aux conseils départementaux, par exemple. Donc, voilà, vraiment un large panel de moyens de communication. Et on a également un site Internet où toutes nos publications et nos productions sont en libre accès. Justement, on n'a pas voulu restreindre l'accès à la connaissance et à nos travaux. Donc, voilà, je suis dans le temps. C'est parfait. J'en ai terminé, effectivement, de vous présenter l'association. Je tiens déjà à vous remercier, vous, pour votre attention, à remercier aussi tous les membres du Spigest pour leur temps et leur énergie qui consacrent tout au quotidien à mener à bien les travaux expérimentaux. Également aux adhérents. Que serait une association sans ces adhérents ? Et à tous nos partenaires qui nous suivent au quotidien pour mener des projets de plus en plus diversifiés. Donc, voilà, je vous ai mis, si jamais, l'adresse contact aussi, si vous avez des questions qui ne vous viennent pas dans les 10 minutes tout de suite après. Et puis, comme je l'ai dit, je suis là toute la journée. Donc, n'hésitez pas à malpaguer lors des temps de pause. Merci beaucoup. Merci bien, Mitra. Alors, on a discuté un petit peu, je dirais, pendant la pause. Il serait bien que chacun se présente. Et donc, on va faire maintenant avec cette présentation. et puis, donc, on a une petite manipulation à faire. Enfin, les gens qui ont le micro le savent. Donc, voilà. Donc, merci. Alors, ce que n'a pas dit Mitra aussi, c'est que nous avons reçu un prix à tous les organismes, sauf les communes, parce que les communes n'étaient pas donc comprises. Et ça, ça devait être en 2016, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Un prix de l'hydrim. Un prix sur le génie écologique. Donc, voilà, nous avons eu un prix national pour ces actions-là, au niveau... Ça fait. Donc, ça, c'est quand même remarquable, cette aventure commune et qui a été reconnue au niveau national. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer par les questions. Donc, Benoît, et puis ensuite Guy. Non. Non. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Benoît Bocque. Donc, j'avais une question. Votre génie écologique, il permet de se débarrasser de la renouée en combien de temps ? Alors, on ne se débarrasse jamais de la renouée. Il n'y a pas de... Non, non. Non, il n'y a pas de méthode miracle. Les méthodes qu'on préconise, elles permettent de contrôler la renouée et de retrouver l'équilibre dans l'écosystème. Enfin, vraiment, après, les autres plantes, c'est un peu différent parce que ce sont des plantes annuelles. Mais les renouées, c'est vraiment très difficile. Les rhizomes peuvent aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et ce serait illusoire et faux, de ma part, de vous dire qu'on arrive, avec nos méthodes, à éradiquer la renouée complètement et qu'on n'en aura plus jamais. Il y en a toujours un peu. Là, sur les sites... Bon, vous n'êtes pas tous d'ici, vous n'avez pas forcément le temps d'aller le voir. Mais, par exemple, on a un site à Saint-Nicolas-de-Port où les renouées se fondent dans la végétation. En fait, quand on passe à côté du site, on ne voit même pas qu'il y a de la renouée. Si on ne sait pas qu'elle est là, on ne la voit plus. Alors qu'avant, c'était des massifs de 3-4 mètres de haut. Donc, il n'y a pas vraiment d'éradication en tant que telle. Après, il y a d'autres méthodes qui existent qui permettent peut-être de se rapprocher de l'éradication, comme le décaissage, criblage, concassage. Mais ce sont des méthodes qui sont un peu plus lourdes à mettre en oeuvre. Donc, voilà. Guy, là-bas. Ah, Micheline, d'abord. Merci. Alors, je suis Micheline, Micheline Irlande. Bon, Micheline, honneur aux dames. Merci, c'était intéressant. Chez nous, en Irlande, on utilise peut-être trop de désherbants. J'étais intéressée par la méthanisation. Forcément, il y a le problème de ne pas répandre davantage pour faire ça. Mais est-ce qu'il y a un côté rentable ? Est-ce qu'on peut avoir, ça rentre dans un réseau où on peut profiter de ça au niveau de génération d'énergie ? Oui, tout à fait. C'est justement aussi, alors là, c'est vrai que j'ai parlé succinctement de la méthanisation, mais on avait d'abord mené des essais, justement, avec les laboratoires de l'ENSAIA et de l'Université de Lorraine pour savoir si la renouée produisait du biogaz et du méthane ou est-ce que c'était une matière morte qu'on mettait dans le méthaniseur. Alors, ça tue les graines, c'est très bien, mais sans plus. Et ça produit, en fait, le tiers d'un maïs en silage. Donc, pour quelque chose qui est un résidu, un déchet dont personne ne veut vraiment, on s'est dit que c'était quand même pas mal. Donc, oui, tout à fait. Et il y a eu aussi plusieurs essais plus poussés aussi sur comment elle se comportait dans le méthaniseur. Est-ce qu'elle influençait la flore du méthaniseur et le processus de fermentation en général ? Donc, c'est des informations que vous pouvez, par exemple, trouver aussi sur le site internet de Spichest, où tout est décrit plus en détail. Voilà, donc, Guy Colling, Musée national d'histoire naturelle de Luxembourg. J'ai une question concernant la sénation du Cap. Vous avez parlé qu'il y a, en fait, un problème de toxicité dans les pâturages. Donc, ma question, est-ce qu'en Lorraine, la sénation a déjà réussi à s'installer dans des pâturages ? Parce que chez nous, en fait, ça nous vient du Sud. J'allais toujours à Metz. Je vous observais bien chaque année comment la sénation s'approchait du Luxembourg. Finalement, ça fait quelques années qu'il est là, mais il reste coincé encore dans les bords de route. Ça commence à aller dans les talus, mais ce que vous mettez là m'inquiète un peu. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir si ça s'est déjà passé en Lorraine, en fait. Malheureusement, oui, le sénation ne se cantonne plus au bord de route et puis au linéaire routier. C'est vrai qu'ici, quand on prend l'axe Nancy-Messe, on le voit très bien. Ça fleurit jaune, donc on le repère très, très vite. Mais non, non, c'est déjà dans les parcelles agricoles et dans les pâturages. Et on travaille notamment avec l'école vétérinaire de Toulouse aussi sur ces sujets-là, parce que là-bas aussi, ils ont beaucoup de problématiques déjà dans les pâtures. Malheureusement, j'espère pour vous que ça restera au bord de route, mais je suis assez pessimiste sur le devenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques ? Oui, bonjour. Je voudrais changer de plante. Moi, j'arrive de Nantes et on est au lac de Grand-Lieu. On est vraiment très, très ennuyé avec la Jussie des Marais. Est-ce que vous avez des expériences sur la gestion de cette plante qui devient de aquatique, qui devient prairiale et elle envahit de plus en plus de territoires ? Alors, on n'a pas, sur les plantes qui sont aquatiques ou des milieux aquatiques en général, on n'a pas encore, en tout cas, travaillé dessus. Je sais par contre que le centre de ressources espèces exotiques envahissantes a beaucoup de travaux. Alors, sur la Jussie des Marais en particulier, je ne saurais pas dire s'ils ont des retours d'expérience, mais peut-être de les contacter pour voir si eux ont un peu plus d'informations. Il y a Marie qui est spécialiste là-dedans, qui a travaillé, Marie Duval, qui est là, qui vous passe le micro et qui va vous amener quelques réponses. Parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Non, mais en Lorraine, on a encore peu de Jussie. Et pour l'instant, la seule méthode qu'on utilise, c'est l'arrachage manuel. Pour l'instant, on a quatre stations, donc c'est encore... Alors, Vianney-Francens, j'ai deux questions et un constat. La première question, est-ce qu'en Lorraine, il existe une espèce de classification, comme je le propose par exemple dans le Sud, pour un VMED, avec le statut d'émergence, ou est-ce qu'on a des espèces implantées au niveau des espèces exotiques ? Étant donné, donc ça c'est une première question. Et la seconde question, est-ce que vous priorisez vos actions sur des espèces plutôt émergentes, ou plutôt des espèces installées ? Parce que, constat fait hier, avec les copains, en remontant l'autoroute, on a vu quasiment 400 km de ses naissons du Cap. Premier constat. Deuxième constat, on a fait un peu le massif des Vosges, très succinctement. On a vu également des kilomètres de renouées, en fait, sur des... Et en fait, ce type d'action, je pense, demeure intéressante, mais on voit très clairement que ces espèces sont implantées, et que ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau, mais, après, c'est un modeste constat, mais nous, dans les séquences ERC ou ce genre de choses, ces espèces-là, on a beau les foutre dans des fosses avec quasiment 10 mètres de terre au-dessus, on se rend compte la difficulté et l'implantation de ces espèces qui, au final, sont hyper, hyper... Voilà. Très cosmopolites et une dynamique croissante en permanence, quoi. À condition qu'on a des conditions de sol et notamment d'alimentation en eau qui sont top, quoi. Voilà. Non, effectivement, il y a aussi, ça, c'est pour tout propre à toutes les régions, cette classification, justement, en émergente ou installée, vraiment bien installée. Alors, chez Spigest, on ne fait pas la différence dans le sens où les espèces sur lesquelles on a travaillé, c'était à chaque fois par opportunité et par des demandes, en fait, extérieures. La Renouée, par exemple, c'était... Enfin, les Renouées, c'était la ville de Lacsou. L'Ambroisie, c'était justement parce qu'on voyait que ça a commencé à arriver en Lorraine et le Saint-Saëns-du-Cap avec le partenariat avec l'école vétérinaire. On n'a pas... Donc, voilà, on travaille sur ces plantes et c'est vrai que souvent, on nous dit mais il y en a tellement partout, à quoi ça sert ? À quoi ça sert que je continue de mettre en place des méthodes de gestion ? C'est pour ça que quand on accompagne des collectivités, par exemple, on leur dit, mettez en place un plan, déjà une cartographie, et puis un plan de gestion avec des zones à enjeux prioritaires. Les Renouées, par exemple, quand elles font 3, 4 mètres de haut et qu'elles se retrouvent vraiment au bord de la route, sur l'accotement, ça pose aussi des problèmes de sécurité routière, parce qu'elles peuvent se pencher, etc. Et donc, c'est sûr que quand vous avez une forêt de Renouées, ça peut paraître illusoire de vouloir ne serait-ce que la contrôler. Donc, c'est quand même aussi des méthodes de gestion qui sont à prioriser et puis à appliquer au cas par cas. C'est ce que je disais au début, il n'y a pas de méthode miracle pour un site unique. Mais après, oui, c'est sûr que des plantes émergentes... Après, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il y en a tellement, qu'elles soient émergentes ou installées, qu'on ne peut pas tout gérer. Les collectivités en sont malheureusement bien conscientes. Donc, on essaye d'aiguiller sur les zones qui posent vraiment problème, on va dire à peu près peu importe le type, le statut de l'espèce. Non, oui, pour l'instant, c'est celle-là. Oui, du coup, en Lorraine, on a une stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes aussi, qui est animée par le Seine-Lorraine, le conservatoire des espaces naturels. Et du coup, en tant que conservatoire botanique, nous, on a fait une liste catégorisée sur les espèces exotiques envahissantes au niveau Grand Est. Et oui, du coup, la logique, c'est de gérer, de mettre vraiment l'accent sur les suivis, les connaissances sur les espèces émergentes. Du coup, dans le Grand Est, au niveau de la Lorraine, notamment, c'est plutôt sur les espèces comme le lisiquiton, l'isiquiton americanus, la crassule, la jussie, quelques espèces comme ça. On se complète avec le conservatoire, justement, pour ne pas réaliser ce qu'on disait au début, les mêmes travaux deux fois. Chaque bordon de Haute-Savoie. On est effectivement aussi dans le bas pays savoyard confronté à des espèces envahisses comme les renouées. Je me demande toujours pourquoi, en France, on n'évoque jamais la possibilité de mettre en oeuvre une lutte biologique comme s'est développée en Royaume-Uni et en Pays-Bas, notamment avec un petit insecte parasite, un psyle et un champignon pathogène. Mais en France, on n'en parle pas, je ne sais pas pour quelles raisons. C'est avec Afalara Itadori, c'est ça ? Donc vous parlez avec les expériences du Kabi. Alors, effectivement, il y a eu des essais, ça avait commencé, je crois, en 2016 ou peut-être même avant, sur la lutte biologique. Les essais d'implantation de ce psyle n'avaient pas réussi dans le sens où ils étaient obligés. En fait, le psyle ne s'adaptait pas et ne se reproduisait pas. Au Royaume-Uni et puis aux Pays-Bas, ils avaient essayé aussi. Et donc, en fait, ils étaient obligés sans arrêt de réintroduire des psyle dans le milieu pour que ça fonctionne. Et donc, voilà, c'était vraiment un peu, comme on disait, des coups d'épée dans l'eau, dans le sens où à chaque fois, il fallait réintroduire des psyle et le psyle ne s'adaptait jamais. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément traversé les frontières jusque chez nous parce que c'est pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle de leur étude, ce n'est pas concluant. Alors, ils avaient remarqué que c'était effectivement spécifique au renoué, que ça ne s'attaquait qu'au renoué. Mais là encore, ça pose aussi la question de remplacer un problème par un autre parce que ce psyle, il vient de l'ère de répartition des renoués. Et donc, parfois, on voit des adaptations sur du long terme. Dans 50 ans, on ne sait pas si le psyle ne va pas détruire des populations d'insectes locaux. Donc, voilà. Je pense qu'aussi, c'est pour ces deux aspects que ça n'a pas, pour l'instant, en tout cas, été repris en France. Bien. Merci Mitra. On va arrêter là parce qu'on est arrivés à la France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada